Musique Les formateurs de l'Institut de formation en soins infirmiers ne manquent pas d'imagination pour adapter leur stratégie pédagogique au profil des étudiants. C'est le cas de Loïc Martin, qui a su tirer profit des nouvelles technologies pour faciliter l'apprentissage de ses étudiants et les guider où qu'ils soient. Depuis 2013, ils réalisent des vidéos pédagogiques disponibles sur la plateforme universitaire et sur Youtube. Un accès différent au savoir et savoir-faire. En fait, l'idée c'était d'essayer d'imaginer peut-être une autre forme d'apprentissage que celle du cours descendant, c'est-à-dire d'apporter le savoir du prof à l'élève. Et donc l'idée était de proposer aux étudiants une capsule vidéo. Là, sur l'exemple qu'on a choisi, c'est la préparation à l'évaluation de la transfusion sanguine. Et on a séquencé l'ensemble de la procédure de l'évaluation de la transfusion sanguine. Grâce à ces capsules vidéo, les étudiants peuvent apprendre partout et à tout moment. C'est ce qu'on appelle l'apprentissage mobile. Le protocole de la transfusion, c'est un protocole qui est très long, très complet. Il y a beaucoup de vérifications, beaucoup de choses à penser. Du coup, c'est long à apprendre. Il y a beaucoup de responsabilités derrière aussi de notre part en tant qu'infirmier. Et ça engage la santé du patient à la moindre erreur. Alors c'est difficile à apprendre, ça nous ajoute une pression. Alors en fait, la vidéo, ça permet vraiment de se projeter dans le soin. Parce qu'on a en direct tout le matériel à préparer, les différentes étapes de la pose de la transfusion. Et donc voilà, c'est quelque chose qui est vraiment vivant, qui permet de se projeter. En plus, on a eu la chance d'avoir ce support vidéo, ce qui permet de revoir plusieurs fois la séquence. Donc la répétition, c'est un outil d'apprentissage qui est vraiment intéressant pour les étudiants, je pense. En plus, c'est un diaporama qui est fait par les profs. Donc on a le support complet. On n'a pas la perte d'informations qu'on risque toujours d'avoir quand on fait une prise de notes en cours. Et puis c'est en ligne, c'est sur nos smartphones, la plupart des étudiants en ont un. Et du coup, on peut le regarder à n'importe quel moment. Quand on a une heure de transport, ça ne nous fait pas perdre de temps pour les révisions. La pose d'une transfusion sanguine est une opération délicate. Ce support vidéo permet aux étudiants de mieux assimiler les étapes du protocole et les règles d'hygiène. Le bilan a été assez intéressant puisqu'en règle générale, il y avait entre 15 et 20 sessions de rattrapage pour des promotions de 90. Et on est descendu à 8 sessions de rattrapage pour les 90 étudiants. Un outil qui pourra être également consulté dans les services, ce qui favorisera la sécurité et la qualité des soins. Sous-titrage ST' 501